In vivo à présent cette semaine, nous vous emmenons dans un Ehpad, pas comme les autres, à Marseille. Activité originale, lieu ouvert sur l'extérieur, au jardin d'Haïti. Tout est mis en oeuvre pour rompre l'isolement des personnes âgées, préserver leurs liens sociaux et rendre leur quotidien plus douce. C'est un reportage de Clémence Gardaille, Vincent Ferreira, Véronique Bourgain. A Marseille, fidèles aux traditions provençales, chaque semaine, les résidents de cet Ehpad participent à un tournoi de pétanque. Viens faire un truc, Paul. Je t'échange la canne contre la boule. Ça va, c'est bon. Grand champion autrefois. Reste-toi là pour qu'il n'être. Non, je l'ai perdu. J'ai joué comme une crapaud. Paul, 87 ans, a un peu perdu la main. Je ne joue pas bien parce qu'il y a trop de balles que je n'ai plus joué. Mais un peu, c'est vrai, je vais me reprendre. Vous allez voir. Il va y avoir une explosion. Aux premières loges des exploits de Paul, Valentin Kiné. Pour lui, au-delà du jeu, la pétanque stimule les personnes âgées. Ça fait appel à la motricité, ça fait appel à plein de choses. Il faut pouvoir se concentrer, il faut se coordonner. En fait, c'est ça la vie. Paul, par exemple, il jouait à la pétanque. Il a joué toute sa vie. Du jour au lendemain, il se retrouve à ne plus jouer. En fait, là, il retrouve ses habitudes de vie. Pris dans l'euphorie de la partie, Paul a même complètement abandonné sa canne. Je marchais cinq ans. Ce n'est pas du tout, alors que j'ai perdu la première partie. Qu'est-ce que vous avez ? Dans sa jeunesse, Paul était maçon et carreleur. Tu as le genou un peu fatigué ? Non, moi, ce qui me gêne, c'est la secousse, chaque fois. Après une vie de labeur, cette activité professionnelle a abîmé son genou gauche. Chaque semaine, dans la salle de sport de l'EHPAD. Montes tes deux genoux, tu montes bien le genou droit, voilà. Et tu avances en même temps. Ouais. Voilà, tu viens vers moi en marchant, très bien. Les séances de kiné permettent à Paul de mobiliser son articulation. On fait la même de l'autre côté. Et Paul, il a un genou qui est un petit peu usé, avec un peu d'arthrose. Donc forcément, il y a des douleurs articulaires. On n'opère plus à cet âge-là. Donc du coup, on fait du renforcement, on fait du maintien, on fait du soin de confort pour un peu maintenir l'autonomie de Paul et qu'il puisse aller jouer à la pétanque. C'est ça, c'est bien passé, oui. C'est ici ? Voilà, voilà, vous voyez. Il a tout remis en place, parce que regardez. Regardez. Là, j'ai pas mal. Voilà. Voilà, c'est pas mal, là, absolument pas. Mais Paul, si je te soigne trop vite, après, je ne vais plus avoir de travail. Ah ! C'est dans une joie communicative que vivent les 95 résidents de cette maison de retraite. Une bonne humeur, en partie insufflée par ce guitariste, Laurent Boucrot. Un look de rockstar et pourtant, c'est le directeur de l'établissement. Ça donne de la joie. Certaines fois, ça fait danser les gens. En tout cas, je dirais, oui, on est une maison qui vit en musique et c'est très important pour moi. Laurent orchestre la musique, mais il est aussi très attaché à l'atmosphère de la maison. Et il a accordé une attention toute particulière à la décoration des lieux. Dans l'idée, c'est que ça ressemble plus à un bistrot, une brasserie ou même à une maison. Plus qu'à cette idée qu'on porte dans l'établissement de santé où c'est un peu plus froid, etc. Donc, on a choisi du mobilier, un peu de brasserie. Pour moi, c'est pas un détail du tout. Et je pense que ça fait même partie du soin, en fait. Et ça peut être dans la déco, ça peut être aussi dans la musique, ça peut être dans les odeurs, dans tout ce qui est ambiance. Moi, je suis assez à cheval sur ça. C'est dans cette salle commune chaleureuse que de nombreuses activités sont proposées aux résidents. Aujourd'hui, ils reçoivent la visite de petits animaux. Vous voulez quelques carotteurs pour leur donner à manger ? Tenez ! Tiens, oui, mange, mange, mange la carotte. C'est des poules naines ? Toutes pichounes. Les nôtres, elles étaient un peu plus grosses. Un peu plus grosses, en fait. On avait des poules pommes de réchettement. Mémé, elle les avait fait couver. Et après, ils avaient mis le petit poussin dans le jardin. Le contact avec les animaux redonne le sourire à Antoinette. Si j'en ai tout plein. Oh, que c'est beau. Ça me rappelle de bons souvenirs. Quand on les avait dans le jardin, on avait le poulailler, on avait le pigeonnier, on avait le lapin. Il y a tout ce côté émotionnel qui peut ressortir. Et c'est un échange. On parle de tout, de tout et de rien. On parle des enfants, on parle de leur vie. Parce que la plupart des personnes âgées ont eu des petits animaux quand ils étaient petits. Et ça les stimule. Travail de la mémoire, de la motricité et diminution de l'anxiété. La zoothérapie apporte de nombreux bienfaits aux personnes âgées. Chaque fois qu'ils viennent, je suis là. Je viens les voir. Parce que j'en vois pas souvent, déjà. Et puis je les trouve à dehors. Voilà. Sport, musique et visite des amis à quatre pattes. Une journée bien remplie s'achève pour les résidents. Le lendemain matin, à l'étage des chambres, Cynthia, infirmière, doit faire face à une urgence. Je te fais la relève après. Là, il y a Madame... Elle est tombée. Ah, elle a un rétrécissement de la jambe. Ah oui, d'accord. Tu te feras un fémur. Ok. On a une résidente qui vient de tomber. Et qui a un rétrécissement de la jambe. Donc il y a une suspicion de fracture de col du fémur. Ça fait partie des fois des mauvaises surprises pour nos résidents. Christiane ! Ah oui, non, non, effectivement. La résidente est très angoissée. Cynthia va tout faire pour maîtriser la situation. La résidente doit faire des radios en urgence. Les infirmières appellent les pompiers. Alors, c'est une patiente de 93 ans qu'on vient de retrouver au sol. Elle a chuté. C'est une chute mécanique. La jambe gauche, elle est un peu plus courte, Christiane. D'accord ? Donc du coup, on veut vérifier qu'il n'y ait pas de problème à la hanche. Ok ? D'accord. Voilà, on vérifie juste ça. Hein ? Ça va aller. Il faut la rassurer. Tout le temps. Voilà. C'est notre travail. C'est pour ça qu'il est très, très diversifié. On est aussi bien sur le plan médical que sur le plan social et familial presque, j'ai envie de dire, puisque c'est leur maison. Donc on est un peu comme leur famille. Alors que les infirmières réconfortent Christiane, cet incident semble avoir perturbé une autre résidente, très agitée ce matin. Nicole, aïe, tu me fais mal. Ah, c'est moi. Ah, on se calme. Non, il y a une dame qui vient de se faire mal. Donc elle va partir à l'hôpital. Mais c'est pas vous. Vous, tout va bien. Ok ? On a une résidente qui est en ce moment très, très désorientée et on a un peu de mal à gérer son stress. Quoi ? Non, il n'y a personne. C'est sans risque ici, d'accord ? Pendant que Cynthia, l'infirmière, tente de rassurer cette résidente, les pompiers emmènent Christiane aux urgences. Heureusement pour la vieille dame, les radios ne révéleront aucune fracture. Avec tous ces événements, Cynthia a pris du retard. C'est au pas de course qu'elle commence sa tournée des médicaments. Henriette, bonjour ma jolie. Georgette, coucou madame Michèle, ma belle Michèle, bonjour madame Benoît. Allez, on fait un petit coup de pchit. Un petit coup de pchit. Vraiment, elle est sensationnelle. Elle est bien à l'écoute, c'est vrai. Elle le fait les choses pas pour s'en débarrasser, vous voyez. Elle le fait vraiment en bec à moi. Martine ! Où elle est passée ? Bon, elle est déjà partie. Je le mets de côté, hop ! Ce matin, Martine a fait une petite escapade dans la chambre de Paul, son amie intime. Très souvent, je la retrouve dans sa chambre le matin, elle va le rejoindre quand elle se réveille. Donc souvent, quand je la cherche, je sais où la trouver. On a des résidents qui arrivent en étant déjà amoureux et on a d'autres qui se rencontrent ici. C'est plutôt rigolo. À 89 ans, Martine est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Paul est une présence rassurante pour elle. Et Martine, du coup, vous venez voir qui là ce matin dans la chambre ? Ce monsieur-là. Pourquoi ? Parce que j'adore. C'est mon trésor, il faut dire. Il me sauve avec ça et avec le cœur. C'est l'homme du cœur et c'est l'homme de la tête. Je le remercie, je ne savais pas que tu pouvais me dire tout ça qu'aucun ne sort. Il faut constamment être tout près d'elle pour la protéger. Parce que vous avez des loups ici, des méchants et qui se prennent pour... Mais moi, je les calme. Pendant que Paul veille sur Martine, Cynthia compose avec la personnalité des résidents. Ce matin, c'est Henriette qui n'est pas de bonne humeur. Coucou, ma Riri. Je voudrais savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est lui de se lever si bonheur. Tu sais quelle heure il est, Henriette ? Non. Il est 9 heures passées. Comment c'est ? Comment je le sais que c'est 9 heures, moi ? Ouh là là, ma Riri, tu es énervée de bon matin. Je te donne les médicaments ? Tiens, ma Riri. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, attends, attends. Des fois, c'est plus rapide et des fois, c'est plus lent. Ça dépend des résidents. Ça dépend de leurs humeurs. Ça dépend de leur état. Je les tremble. Alors, je t'aide, d'accord ? Je t'accompagne. C'est toujours avec douceur et bienveillance que Cynthia prend soin de ses patients. Voilà les gens. Fais voir ? Ah, entre moi ? Voilà, moi. Ça y est, t'as tout pris. À force, on les connaît par cœur, nos résidents. On connaît leurs habitudes, on connaît leurs mimis. On reconnaît leurs visages quand ils s'apprêtent à faire une bêtise. Donc, il y a vraiment un lien qui se crée qui est hyper particulier. On en avait parlé avant d'aller travailler en EHPAD, mais vraiment, je l'ai vraiment découvert. Propose-toi encore un peu jusqu'à la toilette. Moi, des fois, c'est 10 heures. Eh oui, alors peut-être même jusqu'à 10 heures. Cynthia a à peine le dos tourné, que la résidente très agitée depuis ce matin tente de voler son chariot. Voilà, ma riri. Merci, ma belle. Merci, c'est à moi. Merci. C'est à toi. Oui. C'est juste pour savoir les médicaments. Ça aussi, c'est à moi. De plus en plus désorientée, cette patiente va mettre les équipes soignantes à l'épreuve. Elle a pris le chariot des petits-déj. Elle s'est cachée dans la jambe de Parisier. Elle a fermé la porte. Elle ne voulait pas... Moi, hier, quand je suis rentrée dans sa chambre, elle nous a enfermés à clé. Sandrine, référente pour les personnes âgées les plus désorientées, va faire sa toilette. Et ce matin, il y a une petite appréhension. Honnêtement, je ne sais pas comment je vais la retrouver ce matin. Calme, agressive, dans l'opposition, je ne sais pas. Après, elle a une certaine confiance en moi, donc on arrive toujours à apaiser. L'inquiétude, quand même. J'avoue, depuis quelques jours, c'est l'inquiétude. C'est Sandrine. Ouvrez la porte. Ma chienne, c'est moi. C'est toi ? Oui. Ça va, ma chérie. En fait, j'avais peur, déjà. Qu'est-ce qu'il y a eu ce matin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont voulu voler tous les vêtements. Regarde, on va tout remettre en place. Je ne parle pas d'autres femmes, aujourd'hui. Je ne parle de personne. Je vais chercher des serviettes propres, d'accord ? Bon, là, les troubles, ils sont hauts, hauts, hauts. Mais elle accepte ma présence. Elle a des hallucinations et un sentiment de persécution intense. Mais vraiment intense, parce que tout le monde lui veut du mal. On veut la tuer. Elle entend un bruit dans le couloir. T'as vu, ils viennent pour moi. Enfin, c'est violent. Nicole, 74 ans, a commencé à avoir un comportement anormal il y a une quinzaine de jours. Les équipes soupçonnent une pathologie sous-jacente. Mais aucun diagnostic n'a encore été posé. Sandrine mène la patiente dans l'unité protégée de l'établissement. Une zone fermée à clé pour les résidents les plus à risque de fugue. On a pris la demande de Nicole, son cahier de mandala. Elle veut juste les feutres. Et elle m'a dit qu'elle patientera le temps que je fasse mes toilettes avec son cahier. Bon, alors, je vous sors les feutres ? C'est ici que Nicole passera sa journée. Et au moment du départ de Sandrine, la résidente, très angoissée, s'en prend physiquement à la soignante. Sandrine, habituée à ce genre de dérapage, garde son calme en toutes circonstances. Mais la soignante prévient tout de suite sa supérieure hiérarchique. Elle est vraiment agressive, elle attrape, elle met des coups de pied. Là, elle n'est plus du tout là. Il faut vraiment faire quelque chose. La journée, là, ce n'est pas possible. J'essaie de rappeler le médecin. D'accord, tu me tiens au courant. Les moments de violence, je pense que c'est vraiment incontrôlable de sa part. Je te prends toi parce que moi, je n'ai pas de contrôle sur moi. Moi, je le ressens comme ça. C'est pour ça que je reste stoïque. C'est une personne qui n'a jamais été comme ça toute sa vie. Mais ce n'est plus elle. C'est vraiment la pathologie, ce qui se passe dans sa tête, qui a pris le dessus. Les infirmières donneront un traitement à Nicole pour l'apaiser, en attendant de trouver une solution plus adaptée. On va se promener ? Oui, on y va ? C'est dans l'unité fermée de la maison de retraite que vivent les résidents atteints des troubles les plus sévères. Regardez, donnez-moi juste une main. Merci. Des activités calmes leur sont proposées, comme aujourd'hui, l'atelier massage. Le but aussi, c'est d'arriver à les détendre un peu et à apaiser un peu cette angoisse, en fait, et cette anxiété qui peut... Là, ils sont vraiment dans un endroit clos, donc ça peut engendrer de l'anxiété au quotidien. En dehors de l'unité protégée, de l'autre côté du couloir, une séance de sport est organisée par Valentin, qui naît à cinq grands-mères très en forme. Ma chérie, on se met debout un peu, on va faire un peu de gym. Promis, pas longtemps. On envoie les talons vers les fesses derrière. Allez, très bien, on décolle bien les talons. Et après, on change de jambe, on fait de la droite. Allez, à droite, très bien, ma chérie, comme ça. Ça reste de la gymnastique douce. Le but des séances, c'est de promouvoir le mouvement, l'autonomie du patient, travailler l'équilibre. En fait, c'est tout ce qui est un peu les mouvements du quotidien. Donc s'asseoir d'une chaise, se lever d'une chaise, c'est ce qu'il faut préserver le plus possible et ce qu'il faut entretenir aussi. Tu fais la haula ? La haula, tu connais ? Voilà ! À un certain âge, on n'a plus envie d'avoir de contraintes. Donc en fait, il faut un peu détourner le truc, détourner l'attention du patient. Et que ce soit un moment convivial, comme ça. Et tu t'envoles. Ah oui, mais il me plaît. Il me plaît. Tu ne serais pas en train de me draguer, toi, par hasard. Ah non ! Non ! Et il semble que pour les beaux yeux de Valentin, ces dames ne rechignent pas devant l'effort. Au moins, on reste avec lui, toujours jeune. C'est quoi qui est mieux ? C'est la gym ou c'est Valentin ? C'est Valentin, avant ! Égayer le quotidien des personnes âgées, c'est l'objectif des nombreuses activités organisées ici. Il faut que l'accès soit assez simple, effectivement. Je pense qu'il vaut mieux qu'il se fasse par là. À quelques pas de là, un studio d'enregistrement est installé. Une surprise attend les résidents. Alors Martine, on va finir de se préparer ? J'ai les mains froides. Contrairement aux autres soignants, le matin, Sandrine ne s'occupe que de 5 résidents de la maison de retraite, les plus désorientés, comme Martine. Martine, il y a vraiment tout le soin classique de toilette, la douche. Et puis après, tout le côté de la femme, la crème, le parfum, le poiffage. Le fait que j'ai moins de toilettes, c'est un accompagnement qui va durer. Ça ne va pas être... Ce n'est pas à la chaîne pour certaines, mais ça va être... Je prends beaucoup plus de temps. On se raconte beaucoup d'histoires. On se raconte beaucoup d'histoires, des secrets de filles le matin. On se raconte des secrets de filles, voilà. C'est vraiment... Après, on devient très sérieux. Après, on est sérieux, mais le matin, on n'est pas très sérieux. Pour alléger la charge de travail des équipes, cette maison de retraite a choisi de consacrer une partie de son budget à l'embauche de soignants supplémentaires, trois de plus que dans un Ehpad classique. On descend retrouver Paul. Oui. On y va. Mais Paul a un autre rendez-vous, plutôt original, avec Alix et Marie, créatrice de podcast, qui réalise une émission sur les résidents de la maison de retraite. On réalise un podcast sur la vie des résidents. On retrace un peu leur passé, leurs souvenirs, leur relation à Marseille, à cette ville dans laquelle la plupart sont nés. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Paul. Bienvenue. Très heureux de faire votre connaissance. Pariment. Paul ne le sait pas encore, mais il va livrer des détails très intimes de sa vie à ces deux jeunes femmes. Nous, on va vous poser des questions pendant 30 minutes, 45 minutes. 45 minutes, on n'est pas compte. Mais vous verrez, vous verrez. Bonjour, Paul. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous dire quand et où est-ce que vous êtes né ? Je suis né à Avignon le 14 septembre 1935. D'accord. Et c'était comment à la maison quand vous étiez plus jeune ? Quand j'étais tout jeune, mon pauvre-père s'est obligé d'aller en Allemagne, de force. Et la pauvre-maman, elle a souffert de tous ces problèmes, quoi. Jusqu'au jour où il soit de retour. Et vous êtes allé à l'école, du coup ? Pas tellement, non. C'est pour ça que je fais des fautes presque à tous les mots. Est-ce que vous vous souvenez de votre première histoire d'amour ? Oh là là, c'est compliqué, ça. Parce qu'il y en a eu pas mal, hein. Pour que je me souvienne, oui, subitement, j'ai rencontré une dame. Souvent, en passant auprès d'elle, je la regardais, elles m'ont regardée. Mais il n'y avait aucun d'entre nous qui avait l'intention de vraiment se parler, quoi, voyez. Et un beau jour, je me suis arrêté. Je lui ai demandé si elle voulait bien me recevoir. Elle m'a dit oui. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes mariés, quoi. Merci beaucoup, Paul. Vous nous avez confié beaucoup de choses, merci beaucoup. Ça me rappelle un peu le patrie. Quand je parle de certaines choses, je suis content, ça m'a fait plus bien. On se rend compte que l'audio, c'est quand même un super moyen de faire parler nos anciens, qui sont encore très à l'aise avec ce mode d'échange, de discussion. Mesdames, je suis ravi de vous avoir connue. Pareillement. Au plaisir de vous revoir. Allez, au revoir. L'émission consacrée à la vie de Paul sera disponible sur Internet et sur une célèbre plateforme d'écoute de podcast. Casser les codes et faire entrer le monde extérieur dans les pads, c'est l'ambition de cette maison de retraite pour lutter contre la solitude des résidents. Ce matin, Martine a rendez-vous avec Laure, coiffeuse à domicile. Là, je fais un massage du crâne. Ça fait beaucoup de bien et on se sent plus léger après ça. Deux fois par semaine, Laure vient couper les cheveux des personnes âgées. Elle est adorable, cette dame. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion de générosité. Voilà, rien que ça, ça... Je suis en plus très émotive. Pendant que Martine se refait une beauté, des petits visiteurs très attendus font leur entrée dans les pads. Les enfants de la crèche qui jouxtent la maison de retraite viennent plusieurs fois par semaine. C'est à chaque fois un événement très spécial et incontournable pour Antoinette. Merci. On va le mettre là, regarde. Cuit, 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 cuit. Moi, quand je suis avec les enfants, je suis contente. Parce que je les aime, j'aime beaucoup les enfants. Je les trouve attachants. Une vie les sépare. Pourtant, ces instants bénéficient autant aux personnes âgées qu'aux enfants. Qu'est-ce qu'ils sont bons alors ? Des deux côtés, il y a un échange très spontané et très naturel qui fait que ça donne quelque chose d'assez mergique. En général, les filtres sont un peu levés de tous les côtés. Ça leur apprend à leur niveau, parce qu'on est quand même sur des tout petits-enfants, mais des valeurs de partage, de partage d'espace, de partage de quotidien avec des gens qui sont différents de nous et d'apprendre à voir les choses différemment. Riche de ces échanges intergénérationnels, les enfants rentrent à la crèche. Après son passage chez le coiffeur, Martine, elle, retrouve Paul. Elle est belle, hein ? Comme le jour, hein ? Non, c'est vrai, elle est mignonne. Elle est charmante. C'est à nouveau une journée bien remplie qui s'achève pour Martine et Paul. Demain, ils recevront la visite de leur famille. J'ai pris le sèche-cheveux. On va montrer comment on se fait belle, hein ? Je me fais guère belle. Ma belle âge. À chaque âge, on est belle. Ah bon, si tu le dis. Ah bah oui. Attention, je vais m'en route. Ce matin, c'est dans le calme et une sérénité retrouvée que Sandrine prépare Nicole pour sa journée. Je me suis un peu sonnée, c'est à ma tête. Hier, Nicole, ça allait vraiment pas bien. Est-ce que vous vous rappelez ? Oui. Et du coup, l'infirmière, elle vous a fait une piqûre. Vous vous rappelez de la piqûre ? Non. Voilà, elle vous a fait une piqûre vers midi. Et depuis cette piqûre, vous allez beaucoup mieux. Voilà, c'est ce qui a fait l'apaisement depuis hier. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est fait qu'en dernier recours. On en arrive très rarement là. Ça a très bien fonctionné. On s'entend bien, Nicole ? Bien. Jusqu'à maintenant, on s'est bien entendu. On ne s'est jamais disputé ? Non, pas de grosses disputes. Des petites ? Des petits mots comme tout le monde. Ah, des petits mots comme tout le monde. Grâce au calmant, Nicole paraît sereine ce matin. Mais les équipes de l'EHPAD sont dans l'impasse face à cette patiente qui a besoin de voir un psychiatre. Elle va donc être envoyée à l'hôpital pour passer des examens et comprendre l'origine de ces troubles. Là, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas un traitement adapté et que là, malheureusement, on n'est pas apte à faire quelque chose pour elle. Elle va être hospitalisée dans un service de gérontopsie pour essayer de trouver un traitement adapté qui pourra la stabiliser, où elle sentira beaucoup mieux. Nous, c'est un peu la limite de l'établissement. On est un EHPAD, on n'est pas médicalisé. Donc là, il faut vraiment un suivi de docteur quotidien. C'est l'heure du départ pour Nicole. Une de ses amies d'enfance est venue l'accompagner. Sandrine l'épaule dans ce moment particulier qui se déroule pourtant sans aucune anxiété. On va revenir en meilleure forme ? Oui, comme ça, carrément. Comme ça ? Vous ne nous reconnaîtrez plus tellement qu'on sera... A péter le feu. Merci pour tout, pour tout le monde. A bientôt, Nicole. A bientôt. Je pense qu'on a vraiment pris tous ensemble les bonnes décisions. Hier, voilà, qu'elle a l'injection pour la calmer. Et du coup, ce départ, elle le comprend. Elle n'est pas dans l'énervement et même très positive. Donc, je suis soulagée, vraiment. Elle part dans des bonnes conditions avec son amie qui est là, qui est son amie d'enfance. Et c'est vraiment chouette. Nicole restera plusieurs semaines à l'hôpital. Le temps de découvrir la cause de son mal-être et d'adapter son traitement. L'aide de son entourage sera très précieuse tout au long de cette épreuve. Allez, on va faire un petit tour. Les amis et la famille sont souvent les piliers des personnes âgées. Aujourd'hui, Sophie, la fille de Denise, est venue lui rendre visite. Oh, hélas, c'est joli. Ah oui, bon, on n'a pas le droit, là. C'est fermé, là, c'est une rue. Et c'est là que je viens m'asseoir et lire. Et on est très bien, là. Denise est la dernière arrivée dans l'établissement. À 90 ans, ses pertes de mémoire rendaient le quotidien difficile à la maison. J'ai toujours été très étournie. Oui, c'est vrai. Ça s'est amplifié avec le temps. Ça m'a déchiré un peu le cœur le jour où je l'ai installé. Mais franchement, je l'ai laissé quand même en toute tranquillité parce que j'ai une énorme confiance en toute l'équipe. Franchement, c'est une équipe formidable. Dès que quelqu'un a l'air un peu triste, un peu isolé, il y a toujours un ou une aide-soignante qui vient le prendre par le bras, l'emmener faire un tour. Des résidents accompagnés et des familles rassurées. C'est aussi le sentiment d'Isabelle, la fille de Martine. Quand on part d'ici le soir, parce que c'est l'heure de partir et qu'on laisse maman, on part pas du tout triste. On part avec l'impression qu'elle va encore vivre des choses gays, qu'elle dit qu'elle est heureuse. Et qu'elle est honnête quand elle le dit. Et puis on le sent. Il y a une impression de bonheur. Ce soir, comme tous les mercredis, un apéro dînatoire est organisé dans l'établissement avec, en bonus, un concert de jazz. Oui, c'est la merveille des merveilles. Écoutez, tant qu'à frère. Ça vous plaît ? Il y a beaucoup mieux, mais quand même, c'est déjà pas mal. Je trouve ça. Grand blagueur, Paul ne manque jamais une occasion de faire rire ses dames. Mais ce soir-là, c'est surtout la musique qui redonne le sourire à toute l'assistance. Bien, 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 mon décent, je suis l'heure de bonheur. On peut vous applaudir ? Oui, j'ai chanté. Oui, ça c'est des trucs que je connais. Mais c'est bien. Écoutez, on ne peut pas être toujours avec des gens qui... Je trouve ça génial, voilà. Et quand tout le monde se met à chanter, on s'aperçoit que tout revient. Les paroles, c'est un peu... Vraiment un exercice absolument top. Ma maman, c'est une nature heureuse. Mais alors, en chantant et en prenant un apéro, il sait quoi pas ? Alors là, on ne s'en fout plus, là c'est le top. Et si finalement, le secret du bien-être dans cette maison de retraite tenait aussi à ses moments de vie quotidienne ? Un apéro, de la musique et de la bonne humeur, tout simplement. C'est parti.